Salut les mi-temps, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, en mode oui oui alors, t'as vu le clash entre Jean-Ange, Geek & Fit et Iron So aussi je crois qui était dedans à un moment, qu'est-ce que t'en penses, donne-nous ton avis, etc, etc. Bon au début je comptais pas en parler parce que je me suis dit c'est de la merde, en fait c'est un drama, un sujet sur lequel je pense que tout le monde s'en bat les couilles, c'est un drama de merde, c'est de la grosse merde, alors je sais pas, moi aussi, j'ai dit oui mais toi Marvel t'es drama aussi, c'est digne de la télé-réalité, on s'en bat les couilles, nanani, ouais mais on se marre en tout temps en temps, tu vois, dans nos dramas, alors que eux, leur drama, je fais désolé les gars, c'est oui, moi j'ai une étude qui dit si, ah non, moi j'ai une étude qui dit ça, ah non, nanani, c'est si, on est sur un drama scientifique, un drama t'es censé te marrer, moi je dis pas, la réponse de Jean-Ange était quand même un peu, était assez amusante, mais sinon on s'est fait chier dans ce drama, donc voilà, je suis ici pour mettre un peu de bon sens dans ce drama de merde, et dire qu'est-ce qu'il en est réellement du début au plein qui est né, parce que là, ça part dans tous les coins, ça part en couilles, on ne sait plus qui écouter, qui a la bonne parole, voilà, c'est moi, donc comme j'ai dit, ça c'est vraiment les dramas dignes des dramas de 2015, avec Nassim et Rudi Koya sur le pulau vert, est-ce que c'est vraiment ça nanani, est-ce que non, ça c'est vraiment le meilleur exercice, c'est les débats de chargés, ça je vous l'ai déjà dit, ce genre de débat, non, moi j'ai le vrai secret, c'est cet exo là, c'est des trucs de chargés, d'ailleurs, bon, j'en rentre chez dedans, c'est pas une surprise, donc voilà, c'est des détails de chargés dedans, c'est le meilleur exercice pour exploser je ne sais pas quoi, on en reviendra, au final, c'est quoi le meilleur exercice, enfin la meilleure chose pour avoir un haut-peak impressionnant. Pour commencer, je suis obligé de parler de la vidéo de Jean, la vidéo qui a tout déclenché, on va dire, et j'ai été étonné de la réaction de certaines personnes, parce que certains sont venus en me disant, Jean, je suis enfin, il nous dit une vraie vérité, merci, j'arrête de me développer incliné, tatati, tatata, parce que si on résume la vidéo de Jean, il ne dit pas que développer incliné, ça ne fait pas de haut-peak, il dit de développer incliné, ça sollicite plus les épaules que le développé couché, et tu peux te blesser, c'est ça en fait sa vidéo, donc il dit, ne faites pas ça, faites autre chose, mais là, comme il faut, ça m'a fait marre, parce que je dis, tu ne nous apprends rien, Jean, lui, on sait que plus, voilà, le banc va être incliné, plus on va solliciter les épaules, je veux dire, est-ce que vous avez vraiment entendu Jean pour savoir ça, les gars, si c'est le cas, je suis désolé, mais c'est grave, si vous avez entendu Jean pour savoir, que oui, en incliné, vous avez plus sollicité les épaules qu'au couché, ouais, ok, merci, la première chose, il ne nous apprend rien, en fait, enfin, quand tu as un minimum renseigné, tu as un minimum logique, tu vois, c'est forcément le banc, puis tu vas le redresser, voilà, au final, tu vas finir comme ça, donc, même, tu sais, tu as sollicité plus les épaules au bout d'un moment, c'est logique, donc, je n'ai pas compris, c'était tout le moins de certaines personnes, de dire, ah oui, mais merde, je ne m'étais jamais rendu compte de ça, les gars, c'est grave, là, honnêtement, je vous dis, c'est très grave, si, enfin, bref, si vous avez entendu un truc là-dessus, c'est, peut-être vous êtes débutant, après, je ne sais pas, mais enfin, bref, et l'autre point qui m'en avance, c'est, vous pouvez vous blesser, donc, donc, voilà, faites autre chose, ta-ti-ta-ta-ta, alors, encore une fois, j'ai envie de dire, ben, Jean, merci, je vous conseille, mais dans ce cas-là, va au bout de ta logique, parce qu'effectivement, développer couché, nanani, ou même incliné, oui, il y a plus de risque de blessure que les deux autres exos qui nous ont montré, mais, dans ce cas, va au bout de ta logique, c'est-à-dire, dis aux gens, faites pas de squat, vous pouvez vous blesser, faites pas de soulevé de terre, etc., etc., tu sais, tu fais comme qu'il y a la gaine, chaque exercice, c'est dangereux, aïe, aïe, danger, aïe, tu sais, tu vois, dans ce cas-là, tu dénonces tout, ben, ne dénonce pas seulement ce qui t'arrange, c'est pas ce que vous voyez ce que je veux dire, c'est pas pour autant qu'il faut le bannir, c'est-à-dire, chaque exercice a son risque de blessure, parce que si c'est ça, on fait de squat, on dit, tout le monde va aller, leg killer, leg extension pour tout le monde, oui, oui, au niveau sécurité, voilà, là, on est à l'aise, voilà, donc, je veux bien, qu'on va se blesser, mais qu'il aille au bout de sa logique, comme tous ceux qui ont décidé de le suivre, on dit, ah, c'est bon, j'arrête, donc, allez au bout de votre logique, c'est-à-dire, arrêtez tous les exercices potentiellement dangereux, voilà, donc, ensuite, il nous montre deux exercices, hein, pour pouvoir remplacer le développeur incliné, donc, c'est le fameux, déjà, le premier, je crois, c'est le Shrug pour le hotpack, bon, déjà, moi, j'ai vu ça, on s'en fait marrer, parce que je me suis dit, il y a vraiment des mecs qui vont à la salle, ils vont faire comme ça, Shrug, hotpack, comme ça, déjà, je sais pas avec quoi, tu vois, vous allez faire ça, les gars, faut m'expliquer, vous allez prendre quoi pour, vous allez prendre la machine à Shrug, vous allez faire comme ça pour le hotpack, vous allez vous taper la monte à la salle, vous allez passer pour des guignols, vous allez passer pour des guignols, ça, à la rigueur, tu le fais, hein, comme Gundit, quand t'as un home gym ou un truc comme ça, allez, pourquoi pas, tu vois, on va dire, c'est-à-dire que, non, cet exercice-là, je sais pas qui va se taper la monte à faire ça à la salle, mais, allez-y, pourquoi pas, vous allez passer pour des Mongols, bon, si ça vous plaît, comme ça, vous allez dire, oui, mais je cible mieux le hotpack, on va y revenir après, enfin bref, et l'autre exercice, c'est quoi, c'est, ouais, les élévations frontales prise-barteau pour le hotpack, donc, ok, ok, pourquoi pas, hein, j'ai vu que même de la vie à valité, il a dit, oui, 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 c'est bien, tu cibles bien le hotpack, après, tu cibles le hotpack avec 6 kilos, je sais pas ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on résume, en fait, la pensée de Jean, ce qu'il nous raconte, il dit, en gros, vous avez le choix de taffer en léger et de bien cibler le hotpack, ou bien tout à fait en lourd, mais de pas cibler, enfin, cibler le hotpack, mais pas à 100%, c'est-à-dire, voilà, tu vas peut-être être à 50%, ou 60%, et 40% les épaules, ce que tu veux, alors que là, tu vas être à 80% sur le hotpack, mais au final, comme l'un est lourd, l'un est léger, tu te dis, bon, finalement, ça revient pratiquement à la même chose, tu vois, finalement, tu dis, ça revient pratiquement à la même chose. De plus, quand on regarde bien l'exercice de Jean-Ange, qu'est-ce que c'est ? C'est une élévation frontale, au final, même si, bon, elle est un peu vers l'intérieur, ça reste une élévation frontale, donc forcément, on va aussi recruter le deltoïde intérieur. Sur l'un, tu as le risque de développer plus, de plus pousser, on va dire, avec tes épaules, donc développer peut-être un peu plus tes épaules, parce que, voilà, tu es incliné, comme ça, tu ne vas pas cibler à 100% les pecs, et sur l'autre, tu es à 2 kg, c'est-à-dire que tu vas bien travailler le hotpack, mais tu es tellement léger, que tu ne risques pas vraiment de prendre de la masse musculaire, parce que je ne te vois pas, je ne vois pas des gens s'amuser à faire ça avec 20 kg, tu vois, je me dis, bon courage, tu vas être en full body, là, tu vois ce que je veux dire, donc là, tu ne vas pas cibler seulement le hotpack, donc il faut être très clair là-dessus, au final, tu te dis, ben, ouais, au final, il nous apprend, c'est-à-dire ces deux exercices, même son shrug, comme ça, je ne sais pas, j'ai envie de dire quelque part, merci, merci, maintenant les bodybuilders vont enfin avoir la technique pour avoir un hotpack, parce que là, il est temps de mettre un peu de bon sens dans tout ce bazar, parce qu'on vous vend, hein, des hotpacks, voilà, cet exercice-là pour le hotpack, tatati, tatata, c'est vrai, il y a des exercices qui vont mieux cibler le hotpack, c'est un fait, il n'y a pas de débat là-dessus, mais le truc, c'est, honnêtement, les mecs, ils arrivent à développer un hotpack impressionnant, c'est-à-dire avoir un bon hotpack, il y a deux catégories de personnes, voilà, il faut le savoir, on en a déjà parlé, en plus, je crois, dans la vidéo spéciale sur les pecs, c'est-à-dire, c'est les mecs chargés qui vont développer un hotpack impressionnant, ainsi que les épaules, trapèze, toute la zone androgène, comme on dit, et les mecs ont une bonne génétique de base, il y a des mecs qui ont une bonne génétique de base, même en faisant du coucher, seulement du coucher, ils arrivent à bien prendre au niveau du hotpack, voilà, c'est comme ça, comme il y en a, ils ont beau faire que du coucher ou de l'incliner, ils prennent plus du bas, voilà, c'est génétique, et ça, je suis désolé, mais tu vois, un mec comme Ted nous le dit, hein. Le plus ironique, c'est que pour ma part, j'ai le hotpack un peu développé, bien sûr, ce n'est pas du niveau des autres youtubeurs ou des autres bodybuilders, mais j'en ai déjà un peu plus que ceux qui se charlent trois fois par semaine sur le développé à l'incliner. C'est-à-dire, voilà, il ne fait pas plus particulièrement plus d'incliner, mais voilà, il a le hotpack en point fort. Donc, voilà, c'est génétique ou dopage, il ne faut pas aller chercher plus loin pour avoir un hotpack vraiment extraordinaire. Après, vous pouvez le développer, je ne dis pas, hein, en faisant de l'incliner ou les exos, des gens bonnes choses. Bref, vous pouvez développer un peu de masse à ce niveau-là, mais vous n'allez jamais, voilà, si vous n'êtes pas fait pour ça, ou si vous n'êtes pas chargé, vous n'allez jamais exploser votre hotpack parce que vous faites de l'incliner tous les jours, tatati, tatata. Vous allez vite voir si vous êtes quelqu'un qui a une facilité à prendre de la masse à ce niveau-là ou bien c'est dead. Donc, voilà, ça, c'est du bon sens, ça, c'est de l'expérience. Normalement, je ne sais pas pourquoi il y a tous ces débats alors que quelqu'un qui connaît un peu la muscu, après quelques années fait de la muscu, ça, il le sait. Donc, voilà, j'espère avoir été clair sur la vidéo de Jean-Honche. Donc, beaucoup de bruit pour, au final, rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est deux exercices qui présentent, bon, comme je vous ai dit, au final. Bon, après, c'est comme tout, tu vois, si tu n'aimes pas faire ton incliné, tu vas te dire, ah ben, Jean-Honche a raison, je préfère faire le Shrug et 6 kg des haltères comme ça pour mon hotpec. Mais bon courage, si tu n'as pas la gémitique et que tu n'es pas chargé, tu n'auras pas de hotpec. Moi, j'aimerais bien voir Jean-Honche, qu'il nous montre la différence de son hotpec depuis qu'il a commencé à faire ses élévations frontales, prise marteau, je ne sais plus quoi. J'aimerais bien qu'il nous montre un avant-après, sérieux, après, bon, il est chargé, donc, bref. Il peut prendre une photo de lui, pas chargé, ah ben, regardez, nanani. Donc, bref, on ne peut même pas se servir de ça, tu vois. Et concrètement, il faudrait qu'il nous calcule le nombre de, comme je dirais, de centimètres qu'il a pris au niveau du hotpec. Donc, au final, vidéo OSEF, hein, une vidéo OSEF de ouf. Donc, ensuite, il y a Geek & Fit, hein, qui a fait une vidéo de réponse et qui m'a amusé, ça m'a amusé, parce que le mec, un jour, nous a reproché, hein, dit, mais, eh, Marvel, c'est que du drama, c'est pas bon, le drama, ça va lui péter à la gueule, nanani. Or que le mec fait exactement la même chose que nous, mais avec moins de buzz. Alors, il fait comme nous, il essaie de critiquer plus ou moins ce que mettre en avant certains youtubeurs, des exos, je ne sais pas quoi, nanani, mais tout le monde s'en bat les couilles, en vrai. Ouais, c'est exactement ça. Donc, lui, il fait une réponse à Jean-Ange, hein, chose que, voilà, moi-même, je n'ai pas osé faire, on va dire, au début. Et donc, il commence à sortir, oui, mais moi, j'ai l'étude d'un tel, l'étude d'un tel me dit que si, développer un kiné, si, ça marche, nanani, sans à aucun moment parler des exercices que Jean-Ange a mis en évidence. Il n'a pas fait comme moi, c'est-à-dire, il l'a refait comme moi, et je leur dis, ouais, nickel, sa vidéo, tu vois, c'est, comment on dit, c'est thèse, antithèse, conclusion, tu vois ce que je veux dire. Alors que lui, non, non, il sort des études scientifiques, il dit, ah, nanana, attention longueur d'après un tel, nanani, si, 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 ça marche bien, développer un kiné, ça marche trop bien, même. Je ne sais pas, quelqu'un m'a dit. Donc, elle fait sa vidéo, qui était, bon, assez amusante, je dois le dire, moi, elle m'a fait marrer, parce que je savais que Jean-Ange allait répondre. Et donc, effectivement, Jean-Ange a répondu, et là, Jean-Ange, bon, et Jean-Ange, en fait, d'habitude, Jean-Ange, il est plus cash, il est plus drôle, il est plus... Alors que là, il est rentré dans son jeu, ça fait, on a eu un débat, oui, mais moi, j'ai l'étude d'un tel, non, mais moi, j'ai l'étude d'un tel. Après, il a refait une réponse, quelqu'un me dit, moi, mais moi, j'ai l'étude d'un tel. Je me suis dit, oui, je mets des gars, on parle de développer couché, on parle de musculation, c'est tout cela. J'avais l'impression qu'il parlait de physique quantique, d'envoyer un mec sur la lune, tout ça. J'ai dit, les gars, on parle d'un putain d'exode musculation. Faites juste pour un peu de bon sens et vous avez la réponse. Et la réponse, je vous l'ai donnée, vous voyez. Ça m'a étonné de vous écrire, mais c'était assez amusant. Il y a même, comme il s'appelle, Iron So, qui est rentré dans le délire à un moment. Enfin, on m'a envoyé ces stories, ça change. Tu dis de la merde, toi aussi, tu faisais du développé incliné à l'époque. Maintenant, tu dis ça. Arrête de dire de la merde aux gens, tu n'es même pas balèze. Pour en débattre chargé, ça sert à rien. Je suis rentré dedans, on m'a envoyé ça. C'est un problème de chargé, des rendez-vous entre chargé. Je ne vais pas rentrer dedans. Au final, d'ailleurs, ils ont fait la paix. On m'envoie une story où ils disent, non, c'est bon, on a réclé ça. Cette histoire est partie loin, alors que, comme je dis, ça aurait pu être réglé, comme je vous l'ai montré, le sujet est clos. Mais là, maintenant, j'ai dit à Kit & Fit, parce que Kit & Fit, je crois qu'il l'a banné un peu sur son physique, ce qui n'est pas très gentil, il faut dire la vérité. Il lui a dit, oui, au salon, on va se voir, tu vas voir ce qu'il va se passer. Là, ça, c'est Marvel, c'est Marvel qui donne des RDV. Et même, j'ai arrêté, c'était l'ancien Marvel. Donc voilà, conseil à Jean-Hong chez Kit & Fit, voilà, calmez-vous les gars. Jean-Hong, c'est très fort. Kit & Fit, j'ai envie de dire quelque part, tu n'aurais jamais dû t'en prendre à Jean-Hong. Nous, on l'a fait une fois, crois-moi, j'étais comme ça. Quand Jean-Hong avait annoncé une vidéo sur moi, j'étais en mode, ah putain, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Parce que je sais qu'il est très drôle. Je sais que quand il veut, il peut te mettre une PLS normale. Donc, Kit & Fit, tu as voulu t'en prendre à Jean-Hong. Au final, ta vidéo n'a même pas buzzé, tu n'as rien eu, tu n'as mangé que des coups. Tu n'avais même pas s'en donné, nous, à l'époque, on était une petite chaîne bébé. Quand on a cassé Jean-Hong, on a pris un peu de buzz quand même grâce à lui. Mais apparemment, les gens avec toi, non, ça n'accroche pas. Ça m'étonne pas parce que quand on regarde ta vidéo et réponse, on s'attend à un peu d'humour. Moi, ma première vidéo réponse à Jean-Hong, j'avais des petites vannes, des petits trucs comme ça. Alors que toi, putain, on se fait chier. Avec mon collègue, quand on matait ta vidéo, on se dit, putain, il est là à une sorte de l'étude de l'intel. Il y a l'étude de l'intel aussi. Comme je l'ai dit, il y a un clash scientifique. Les clashs, c'est fait pour se marrer, les gars. Il faut qu'on se parle à minimum de la vidéo. Donc, enfin bref, tu t'es montré une belle paillée d'espaire Jean-Hong. Et Jean-Hong, je voulais revenir sur ton cas aussi. À un moment dans ta vidéo, tu tacles Tajiz, comme elle s'appelle, Lucas Guif plutôt. Lucas Guif. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tu es quand même un sacré hypocrite Jean-Hong. À l'époque, tu es venu nous gangbang pour aller défendre Tajiz. Et là, aujourd'hui, tu te rends compte que Tajiz a critiqué ta vidéo, a dit, oui, tu fais de la merde, il ne faut pas dire que de développer un kidney, ce n'est pas bien. Et là, tu l'as taclé direct. Donc, je veux dire, choisis mieux tes amis. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque, tu t'en es prêt à nous, alors qu'on n'avait pas parlé. En ce moment, on parlait des body fat. Et d'ailleurs, après, tu nous as donné raison sur les body fat en vainant Tajiz là-dessus. Encore une fois, on est toujours une chaîne de vérité. Même quand on se fait clasher, on est dans la vérité. Donc, voilà, ça, c'est le constat qu'il faut toujours avoir gardé en tête. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo où Jean-Hong nous taclait sur les body fat, il nous disait, oui, la science dit que ça, c'est 10% de body fat. Donc, il parlait des scientifiques. Et là, dans la réponse à Git & Fit, il dit, en gros, oui, les scientifiques n'ont pas que ça à faire, de se pencher sur des questions de musculation. Et là, il nous explique le contraire. En gros, donc, la science n'a pas le temps de s'intéresser au bodybuilding et à la muscu, mais elle a le temps de s'intéresser, par contre, au taux de gras des bodybuilders. Alors qu'on avait fait une vidéo justement pour montrer que tout ce qui était de Texas Can et tout ça, que ce n'était pas fiable à 100%. Mais pourtant, il disait, la science, la science, c'est la science. Donc, voilà, il sert des trucs quand ça l'arrange un peu, Jean-Hong. Voilà, Jean-Hong, tu as bien changé. Tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Parce qu'à l'époque, c'était gratuit quand tu t'en es pris à nous. On ne t'avait jamais rien fait, tu vois. En plus, je ne sais pas te mytho, on aime bien ta chaîne, on délire bien avec ta chaîne, même si on a nos petits conflits. Mais enfin, bref, tout ça pour dire, les gars, vous n'allez pas vous embrouiller pour une histoire de développer un incliné. Mais restez en paix. Je vous invite à être en paix avec moi, pas de violence, non-violence absolue. Comment me donner une image de mec violent, nananime, mais non, je ne suis qu'un homme de paix. D'ailleurs, je fais cette vidéo pour, si vous voulez, je peux faire la médiation entre vous deux, parce qu'on se reverra certainement au salon, je serai là. Si jamais je sens un conflit, je serai là pour vous rassembler. Donc, voilà, non-violence, les gars, peace. Vous avez dit vous deux des conneries dans vos vidéos respectives. Mais voilà, au final, la parole de vérité est ici et chez Marvel Fitness. Comme je vous l'ai démontré. Donc, arrêtez ces débats de merde, tout le monde s'en bat les couilles. Tu veux faire du développer un incliné, tu le fais, ça va, tu as fait le haut de pecs. Tu ne veux pas faire parce que tu dis, nan, moi, mais je prends avec mes épaules. Donc, dans ce cas, tu fais ton truc de 6 kilos comme ça, tu te casses les couilles à faire ça à la salle. C'est aussi simple que ça, le débat, il n'a pas allé plus loin que ça. C'est, on s'en bat les couilles en fait. En fait, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Donc, voilà, moi, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Ben voilà, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, je vous le sais. Mais bon, j'avais un billet à gratter, puis j'y vais, normal. Donc voilà, on like, on partage, on s'abonne, on nous suit sur Instagram, Facebook, je ne sais pas quoi. Instagram, il faut savoir qu'on est Shadowban. C'est-à-dire, pour nous trouver, il faut passer par le lien qui est en description. Sinon, vous ne nous trouvez plus sur Instagram à cause des différents signalements qu'on a reçus. Instagram nous a Shadowban. Bonne de ce salaud. Bon, enfin bref, paix à tout le monde et à la prochaine. All I wanna do is to see you turn into a giant woman.